6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour. Bonjour. Il y a 36 ans, débutée, la première intifade a un massif et radical soulèvement des Palestiniens en réponse aux assassinats de la population palestinienne commis par Israël. La célébration de cette révolte qui intervient cette année en pleine guerre génocidaire contre Gaza. Tout commence avec l'assassinat de quatre jeunes Palestiniens arrêtés à un poste de frontière dans le camp de réfugiés de Jebelia, dans la bande de Reza. Des jeunes délibérément écrasés par le char d'un soldat israélien. La préméditation de l'acte déclenche, on l'imagine bien, la colère de trois jeunes qui avaient 17, 17 et 11 ans et qui vont être eux aussi tués par des soldats israéliens. En quelques heures, la nouvelle fait le tour du pays et provoque une révolte, une intifada qui va durer trois ans. Une intifada qui va faire du côté palestinien 1491 martyres, dont 281 mineurs. Et côté israéliens, on compte 400 soldats morts et 1000 blessés. Ce soulèvement de masse est l'œuvre d'une nouvelle génération des jeunes qui ont été témoins des assauts de la colonisation sioniste dans les territoires palestiniens, alors que leurs conditions de vie se dégradaient sans cesse. Si en 1975, il n'y avait que 2500 colons en Cisjordanie et en Palestine, eh bien, ils sont vite passés à 60 000 en 1987 et ont été répartis dans 100 colonies nouvelles. Libérés du conservatisme de leurs aînés, des milliers de jeunes éduqués dans la contestation de la colonisation vont affronter les troupes israéliennes à l'aide de moyens dérisoires, en lançant des coctels molotovs et une pluie de pierres sur des chars et des soldats sionistes armés jusqu'aux dents. Ces jeunes vont former les premiers bataillons d'une guérilla urbaine qui va durer donc de 1988 à 1990. La jeune féminine n'était pas en reste. Ce sont les jeunes palestiniens qui se sont le plus distingués, interposant, on se rappelle ces images-là, interposant leur corps aux chars et aux troupes israéliennes. Elles ont aussi réussi à former des comités de secours, brisant et défiant les couvres israéliens, pour apporter de la nourriture et des médicaments aux quartiers assiégés et protester contre les milliers de prisonniers qui remplissaient les cachots sionistes. Pendant cette période, elles seront 3000 à être emprisonnées. Cette révolte a été l'expression d'un véritable volcan de colère, en fait. La répression brutale sur les masses palestiniennes a montré la vraie nature des sionistes, créant ainsi un énorme discrédit international, ouvrant des fissures dans l'armée israélienne, pilier de l'antité sioniste. C'est à cette période, d'ailleurs, que l'on verra une forte émergence de refusniks, un terme qui désigne ce... un mouvement, en fait, constitué de milliers de soldats et d'objecteurs de conscience qui refusaient de servir dans les territoires palestiniens occupés. Les refusniks préféraient se soumettre aux tribunaux militaires qui ont condamné plusieurs d'entre eux à la prison, provoquant ainsi une crise dans la société israélienne et donnant lieu à un développement des mouvements pacifistes tels que Shalom Aïchav et Erdkéboul, un mouvement de soldats liés à des groupes antisionistes. Aujourd'hui, il y a 500 000 colons et une armée qui rejette toutes les exigences démocratiques du peuple palestinien, en voulant en finir à travers un hallucinant génocide, à Rézard. Et l'histoire se répète également, Linda Babsa, avec cette nouvelle crise morale et politique aux États-Unis, écho et conséquence de ce conflit en Palestine, avec cette mise au pilori des présidents de Harvard, de l'Université de Pennsylvania, comme ça s'était produit un peu en 2012, réponse à l'appel de Desmond Tutu, lorsque ces mêmes universités ont appelé à arrêter les investissements américains avec l'entité sioniste, les mêmes universités de Princeton, de Yale, de Columbia et d'autres universités, c'est vraiment la crise morale politique aux États-Unis. Merci, Linda Babsa.